L'Évangile de l'Évangile Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre. Nous sommes dans la 33e semaine du temps ordinaire. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie et nous allons méditer aujourd'hui avec l'Évangile. Mais tout d'abord, tournons-nous vers l'Esprit Saint, vers l'eau intérieure. Tournez les yeux vers l'eau intérieure, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'Esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournez les yeux vers l'eau intérieure, car il habite nos silences et nos prières. Écoutons maintenant l'Évangile de ce jour. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Luc et nous sommes au chapitre 19. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajoutait une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. « Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dit de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu es fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-là encore, le roi dit « Toi de même, sois à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. » En effet, j'avais peur de toi car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi m'as-tu pas mis ton argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous le déclare. « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Je voudrais aujourd'hui méditer quelques instants sur cette phrase du serviteur mauvais. « En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Cet évangile et cette phrase nous invitent à vivre profondément dans la confiance. La confiance, nous en avons besoin pour vivre. Nous en avons besoin comme de l'air, comme de l'eau. Elle est absolument indispensable à notre vie. En même temps, elle porte en elle son contraire. La défiance, la méfiance, le doute, la peur. Et nous savons que nous vivons aujourd'hui dans une société qui manque profondément de confiance. Nous n'avons plus tellement confiance, malheureusement, dans toutes nos institutions politiques et civiles, que ce soit les hommes politiques, que ce soit même la justice, parfois même une méfiance vis-à-vis des enseignants. Nous avons également une défiance vis-à-vis du monde scientifique. Et malheureusement, à travers cette crise sanitaire que nous vivons, certains ont même une défiance vis-à-vis du monde médical. Et puis, une véritable défiance s'est instaurée, il faut bien le reconnaître, vis-à-vis de l'Église. Défiance vis-à-vis du pape, vis-à-vis des évêques et vis-à-vis des prêtres. Alors, pour pallier à cela, eh bien, nous essayons de prendre des assurances, où elles sont très bonnes, et c'est une très bonne chose de pouvoir avoir des assurances. Mais cela ne retire pas la peur qui est en nous. Et nous voyons bien que, lorsque nous écoutons les nouvelles, lorsque nous lisons le journal, cela ne fait finalement qu'accroître notre défiance. Pourtant, lorsque l'on reprend toute l'histoire de la Bible, Dieu a voulu, au début de la Création, que l'homme vive dans une confiance. Dans une confiance avec la femme. L'homme et la femme vivaient en harmonie. Ils vivaient nus, signe même de cette confiance profonde. confiance avec les animaux, avec la nature, mais plus encore. Confiance avec Dieu. Et ce que nous appelons le péché originel, c'est ce qui est inscrit au fond de nos cœurs, et qui est cette défiance permanente vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de Dieu, et ce qui engendre profondément la peur. Alors, Dieu a toujours voulu sauver la confiance. Et Jésus le rappelle, alors qu'il monte à Jérusalem, il rappelle ici par là-même tout ce qui s'est passé, d'une certaine façon, dans l'Ancien Testament. Dieu a voulu sauver la confiance en faisant confiance aux hommes et en les appelant à la confiance. Rappelons-nous le beau parcours, en particulier, d'Abraham, l'homme de la foi, l'homme de la confiance. Rappelons-nous que Dieu a fait confiance au roi d'Israël, malgré tous leurs péchés. Il a fait surtout confiance aux prophètes pour guider le peuple d'Israël et les amener vers la sainteté. Oui, Dieu n'a pas cessé, dans tout l'Ancien Testament, de vouloir guérir la confiance. Il a également voulu guérir la confiance en envoyant son fils Jésus-Christ. Que fait Jésus ? Il fait confiance aux apôtres qui sont faibles, qui sont pécheurs, qui se disputent parfois les honneurs. Dieu leur fait confiance. Jésus leur fait confiance. Et lorsque Jésus monte à Jérusalem, il va montrer une confiance extraordinaire. Il va montrer une confiance extraordinaire, en particulier lorsqu'il est sur la croix, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Et sur la croix, il donne aussi aux hommes Marie comme mère, Marie qui est au pied de la croix, qui au pied de la croix semble, je dis bien, semble vivre un démenti des promesses de l'Annonciation et qui pourtant ne cesse pas de faire confiance. Ainsi donc, le Christ redonne la confiance en faisant confiance aux hommes. Et il appelle profondément à la confiance. Oui, ils vont passer par Jérusalem, ils vont voir la mort du Fils de Dieu, il faut faire confiance. Et en même temps, Jésus leur demande une confiance encore plus grande. C'est-à-dire qu'après la passion, la mort et la résurrection, le temps du Fils de l'homme passera par le temps de l'Église où Dieu nous fait confiance. Et pendant ce temps où Dieu nous fait confiance, il veut que nous fassions grandir le royaume de Dieu. Alors oui, ce serviteur, malheureusement, n'a pas de confiance. Et Jésus dit bien, ce qu'il n'a pas, il n'a rien, cela lui sera même enlevé. Qu'est-ce qu'il n'a pas et ce qui lui manque, c'est profondément cet abandon, cette foi, cette confiance en Dieu qui peut profondément porter du fruit. Les autres serviteurs ont eu confiance et ils ont porté beaucoup de fruits. Alors nous voyons bien notre faiblesse, nous voyons bien que nous n'arrivons finalement pas à suivre le Christ, mais si nous faisons confiance, si nous faisons confiance dans l'Église, alors avec les talents que le Seigneur nous a donnés, nous serons capables de porter beaucoup de fruits de justice et d'amour. Reconnaissons que le Seigneur a beaucoup semé en nos cœurs, que nous n'avons aucune raison d'avoir peur de Lui et que par conséquent, nous devons travailler pour que son règne advienne. Que cette journée soit remplie des fruits de l'Esprit Saint, soit remplie des fruits de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.